Bonsoir mesdames et messieurs, alors Yvan Slalcky nous a parlé en détail de fiscalité. Je vais vous rassurer, je ne vais pas vous parler de fiscalité. J'ai jeté mon dévolu sur les relations européennes et l'immigration pour l'essentiel. C'est l'autre sujet majeur de nos préoccupations. S'agissant de la suite à donner à l'initiative du 9 février 2014 sur l'immigration de masse, le temps presse et manque à la fois. Il presse parce que l'initiative doit être concrétisée dans les trois ans qui suivent son adoption, soit d'ici au 9 février 2017. 9 février 2017, c'est demain. Il manque parce que les Britanniques ont eu l'idée saugrenue de se poser la question de leur maintien dans l'Union, ce qui repousse et contracte d'éventuels délais de négociation. Certains milieux continuent d'endormir le peuple suisse en lui disant que rien ne changera au plan économique en cas de réalisation des accords bilatéraux. C'est faux. Sans eux, chaque Suisse aurait 4 400 francs de moins par année, comme vient de le calculer Économie Suisse. Bien entendu, à chaque fois qu'une étude de ce type est publiée, elle est immédiatement contestée. Mais il n'y en a aucune sur la table qui permet de savoir ce que nous apportera la dénonciation des accords bilatéraux alors que l'on sait ce que l'on perd. C'est exactement la même chose en Grande-Bretagne, où les calculs du chancelier de l'échiquier George Osborne ont indiqué que le Brexit coûterait jusqu'à 5 900 francs par foyer, ce qui, évidemment, a là aussi immédiatement été remis en cause. Même David Cameron, qui est à l'origine de l'euroscepticisme, a avoué qu'il ne mesurait pas l'apport de l'Union à la prospérité britannique avant d'assumer ses fonctions de Premier ministre. On ne peut évidemment avoir de point de comparaison, pas plus en Grande-Bretagne qu'en Suisse, absolu, dans la mesure où nous n'avons pas pu vivre en parallèle, avec et sans accords bilatéraux. Il a cependant établi par de nombreuses études que la croissance de l'économie suisse n'aurait pas été la même sans l'ouverture accentuée au marché européen. On peut bien évidemment remettre en cause ces études, mais c'est alors remettre en cause nos universités qui sont, comme l'a dit notre président, particulièrement bien classées au niveau international. Et ce serait de plus rien y comprendre. Cela tourne également le coup à l'affirmation selon laquelle c'est exclusivement en raison de la libéralisation de son économie que la Suisse a connu une ère de prospérité. Certes, cela a joué un rôle, mais sans un marché européen lui-même libéralisé, où en serait notre pays ? Au plan politique, nous avons dit dès le lendemain du vote que nous nous trouverions dans une situation impossible, et nous y sommes. Le vote du 9 février avait pour objectif de détruire l'édifice de nos relations avec nos voisins européens. Nous sommes en train d'y parvenir. La construction européenne a toujours eu pour pilier fondamental la libre circulation des personnes, avec celle des marchandises, des services et des capitaux. Sans la libre circulation des personnes, l'Union européenne n'aurait pas signé d'accords bilatéraux avec la Suisse, et la Suisse voulait des accords bilatéraux. Il est donc logique que l'Union européenne ne soit pas d'accord avec des propositions qui visent à la restreindre. Comment imaginer qu'on puisse s'en sortir sans dégâts ? Probablement en se berçant d'illusions qui reposent sur un mélange de nostalgie, de suffisance, d'insouciance et de naïveté. La nostalgie et la suffisance reposent sur le souvenir d'un pays qui aurait été idyllique. Pays dont le modèle doit être retrouvé, c'est un modèle pour l'essentiel basé sur les années 60 et 70, et ensuite imposé à l'ensemble de la planète. Une sorte d'utopia conservatrice, pas vraiment libérale, contrairement à ce qui est régulièrement proclamé, parce qu'elle mélange protectionnisme et subvention avec flexibilité, imposition modérée et diminution autonome de la réglementation. A noter qu'en Grande-Bretagne, les études sur l'influence de la réglementation européenne sur la législation britannique ont montré que ce n'était pas plus de 14% de cette législation qui dépendait des directives de l'Union européenne. Donc il y a là des fictions assez extraordinaires lorsque l'on entend parler de rigidité de la réglementation. Alors évidemment, cette utopia est-elle porteuse d'avenir ? Je crois qu'on peut s'appuyer sur l'exemple des chercheurs suisses. Il apporte un élément de réponse, parce que ces chercheurs ont vu leur partenariat avec l'Europe, remis en question du jour au lendemain. Vous savez que les chercheurs suisses ont largement profité des subsides européens pour leurs recherches. Leurs homologues européens hésitent maintenant à s'engager avec eux, car la Suisse ne sera probablement pas réintégrée dans le programme de recherche européen Horizon 2020 après 2016. À cet égard, le comble du mépris a consisté à dire que l'on pourrait finalement acheter la technologie que nous ne serions plus à même de développer à l'étranger. Pour un pays qui doit son succès en grande partie à sa capacité d'innovation, comment imaginer financer de tels achats sur le long terme si nos produits ne se distinguent plus de ceux de la concurrence ? Il faut se méfier de ceux qui vous promettent le paradis sans examiner les chiffres. La Suisse dépend très largement de ses échanges culturels, économiques et sociaux avec l'Union. Certes, et on ne cesse de le répéter, la Suisse est un partenaire essentiel de l'Union dans ses rapports commerciaux. 55% des exportations suisses, 73% des importations. Mais au total, la Suisse ne représente que 7% des échanges économiques de l'Union. 7%, mesdames et messieurs, j'insiste sur ce chiffre, parce qu'il faut parfois sortir du monde des illusions. Si l'Union peut se passer de la Suisse, le contraire n'est pas possible. L'insouciance découle de l'habitude. Chacun s'est tellement habitué à échanger des biens, à circuler librement, à ne plus avoir de conflits et à être nourri, qu'il en oublie les fondements de cette prospérité. Critiquer la taille et la bureaucratie de l'Union européenne, sorte de sport national et continental, conduit à oublier un peu vite que, malgré ses défauts, et il y en a, l'Union européenne a apporté paix et prospérité au continent. Naïveté, enfin, parce que la Suisse ne peut être l'enfant chéri de l'Europe à qui l'on passerait tous ses caprices. Elle n'est pas de la famille. Rien ne se discutera avec l'Union avant le vote du peuple britannique sur son maintien dans la communauté. Alors, ce vote est-il une chance ou un inconvénient ? Les avis divergent. Nous penchons plutôt pour dire que ce sera un inconvénient. Pour certains, en cas de maintien des Britanniques dans l'Union, je l'ai lu, les concessions qu'ils ont obtenues pourraient constituer un point d'appui pour la Suisse. Sur le point très précis de la libre circulation, la Grande-Bretagne n'a obtenu que la faculté de réaménager son système de prestation sociale. Rien d'autre que cela. Elle n'a rien pu changer à la libre circulation. Celle-ci demeure garantie pour les citoyens européens en Grande-Bretagne. L'espoir suisse dans ce domaine apparaît donc bien ténu. Le reste des concessions octroyées ne concerne d'ailleurs pas la Suisse, puisqu'on parle là des problématiques d'intégration et de monnaie que nous ne sommes pas concernés. En cas de Brexit, l'Union européenne devra négocier en deux ans les termes de cette sortie, ce qui laissera, vous en conviendrez, peu de temps pour négocier avec la Suisse avant le 9 février 2017. Enfin, quelle que soit l'issue du Brexit, celui-ci conditionnera le cadre de négociations. L'Union européenne ne pouvant pas donner un petit pays, non membre, ce qu'elle consentirait d'une manière ou d'une autre à une grande puissance, qu'elle demeure d'ailleurs dans l'Union ou qu'elle en sorte. Dans cette dernière hypothèse, et je vous renvoie à tout ce qui est publié actuellement en Grande-Bretagne sur ces questions, il est clair que la Grande-Bretagne voudra aussi négocier, elle parle également de libre-échange, pour conserver à son économie un accès au marché européen. Et ces arguments, quand on est la septième puissance économique du monde, ont un autre poids que ceux de notre pays. Il est souvent prétendu qu'un retour aux sources, mais on adore le retour aux sources dans notre pays actuellement, qu'un retour au traité de libre-échange avec l'Union serait la solution à toutes ces incertitudes. Si la dimension du libre-échange est absolument cruciale pour la Suisse, il faut constater que l'accord actuel avec l'Union est limité aux produits industriels. A l'époque, il y avait les produits industriels et les produits agricoles transformés. Maintenant, ça fait l'objet de dispositions séparées. Et qu'ils ne pourraient être étendus ou remplacés par un autre accord qu'aux termes de négociations qui prendront du temps pour les raisons que je viens d'évoquer. Et quoi qu'il en soit, un accord de libre-échange ne peut jamais avoir à la même portée que les accords bilatéraux étendus traitant de la sécurité, des transports ou de la recherche, tout domaine essentiel pour notre pays. Il ne sera pas envisageable non plus de négocier, comme on le dit, avec chaque État européen, un accord global reprenant les accords bilatéraux. Il y a ça à plusieurs raisons. Tout d'abord, un certain nombre de compétences se situent maintenant au niveau de l'Union européenne, ce qui signifierait négocier avec elle et ses nombreuses instances, puis ensuite obtenir l'aval des États membres pour un nouvel accord. S'agissant du reste, peut-on imaginer négocier avec des membres de l'Union européenne individuellement des accords qui viennent tout simplement d'être dénoncés ? Mesdames et messieurs, est-ce que ceci est envisageable ? Est-ce que vous pouvez vraiment y croire ? Imaginez-vous la Pologne dire à la Suisse « Je reprends les accords bilatéraux que vous avez dénoncés avec l'Union européenne à supposer qu'elle en ait la compétence ». Il faut donc tout simplement arrêter de raconter n'importe quoi à ce sujet. Pour traduire l'initiative du 9 février 2014, le Conseil fédéral agit dans les limites de la contradiction imposée à son action. On ne peut le lui reprocher. Il propose ainsi notamment d'adopter une double clause de sauvegarde pour limiter l'immigration, soit une clause négociée, soit une clause unilatérale. Même si elle est louable, et j'insiste sur le thème louable, la proposition de notre gouvernement est insuffisante pour contrer les effets négatifs liés à la mise en œuvre de l'initiative du 9 février 2014, et nous l'avons dit en procédure de consultation. Si on veut sortir, au moins, doit-on se donner les moyens de parvenir à une situation qui ne soit pas défavorable pour nos entreprises ? C'est l'initiative qu'il dit aussi, d'ailleurs. Par exemple, de limiter les contrats de courte durée à 4 mois est beaucoup trop restrictif. Ne pas dire quelles seront les valeurs de déclenchement des seuils pour les clauses de sauvegarde nous laissent dans l'incertitude la plus absolue. année après année, il faudra déterminer ce qu'on accepte. C'était l'ancien système, d'ailleurs, donc les choses ne sont pas vraiment nouvelles de ce point de vue-là. Mais je peux vous dire que pour les entreprises, les nôtres comme celles qui viendraient de l'étranger, ce sont des conditions cadres qui se pégeorent. Et puis, évidemment, qu'on a à s'inquiéter énormément du fait que la recherche ne soit pas prise en compte de manière spécifique dans les propositions de notre gouvernement. Ça ne sert à rien de se galgariser du niveau de nos universités pour ensuite y mettre les mêmes quotas qu'ailleurs. Surtout que dans la recherche, on ne parle pas d'immigration, mais bien de recherche, de recherche souvent pour un temps limité. Dans ces propositions, il y a des mesures de contrôle dans l'aide sociale. Et je vous le dis, elles sont les bienvenues. Mais elles auraient pu être prises depuis très longtemps. Que n'a-t-on rendu attentif notre gouvernement fédéral à ce problème ? Avant même 2014, les réponses que nous avons reçues ont toujours été extrêmement mesurées. Certes, il pourrait y avoir des problèmes. Ils ne sont pas aussi importants que vous l'imaginez. Rien ne presse pour changer les choses. Alors, on nous propose de les changer maintenant. Ça nous paraît un peu tard. Pour ce qui est de la procédure d'engagement des requérants d'asile, procédure simplifiée, elle a été voulue par tous les employeurs qui cherchent à engager des requérants d'asile. Donc, on doit la saluer. Je pose seulement une question. Est-ce que dans le climat actuel, cette mesure est véritablement la mesure la plus importante ? Est-ce qu'elle sera suivie des faits ? Vous êtes au fond en train de dire que nous allons simplifier la procédure pour les requérants d'asile et la compliquer pour toutes les entreprises. Politiquement parlant, mesdames et messieurs, est-ce que ceci est faire preuve d'un grand sens des responsabilités ? Je me permets d'en douter. Or, la cradature du cercle est telle qu'elle stimule l'imagination. Au fond, quand on est un peu coincé, quelque part, on cherche à vouloir s'échapper. On parle donc de clauses de préférence nationale au lieu de clauses de sauvegarde au Parlement fédéral. Je regarde nos conseillers nationaux, évidemment, qui sont en plein débat sur ces questions. On imagine aussi un contre-projet à l'initiative RASA, fondée sur la notion de gestion autonome de la migration. Moi, les quotas, je l'estime, c'est de la gestion autonome de la migration. Franchement, je ne vois pas trop la différence. Alors, la préférence nationale a été imaginée par l'ancien ambassadeur Ambul, qui est maintenant prof de maths à l'École politique fédérale de Zurich, qui avait d'ailleurs imaginé dans le premier temps la clause de sauvegarde. Donc, il est passé de la clause de sauvegarde à la clause de la préférence nationale, suite à un mandat qui a donné le canton du Tessin, et le Parlement fédéral étudie cette possibilité pour voir si elle est compatible ou serait plus compatible que d'autres avec la libre circulation. Alors, il faut être clair, toutes ces mesures ne sont pas compatibles dans la mesure où elles sont discriminatoires à l'égard des ressortissants européens. Elles peuvent être ressenties de manière plus ou moins agressive par l'Union elle-même, mais a priori, elles sont toutes en contradiction avec les accords signés. Et puis, cette mesure de la préférence nationale, pourrait se révéler arbitraire, puisqu'il faudra décrire les secteurs dans lesquels sévit, au plan local, cantonal, fédéral, la pénurie de main-d'œuvre étrangère, et que l'on ne voit pas comment procéder objectivement à cette description. Le 10 février 2014, M. Schneider-Rahman nous a convoqués à Berne et nous a dit qu'on va éviter de se bagarrer entre les branches. La préférence nationale, ça sera la bagarre entre les branches et entre les régions. Et je ne comprends pas, je le dis très ouvertement, cet engouement tout d'un coup pour cette clause-là. Ou alors, il faudra sérieusement la changer. Donc, au final, toutes ces propositions sont bien belles, mais ne permettent pas de résoudre le problème. La seule proposition qui tient en l'État, elle n'a aucune chance, je vous le concède volontiers, c'est RASA. Voyez-vous, l'immigration, évidemment, concerne beaucoup l'Europe, mais ça ne se limite pas à l'Europe. Et au vu de son importance, elle doit effectivement s'envisager comme un tout. Pour le deuxième cercle d'immigration, soit celui qui englobe le reste du monde, avec les nouveaux quotas arrêtés par les autorités, la situation est très tendue. Les entreprises se plaignent déjà de cela en ce début d'année. C'est là le résultat d'une politique qui consiste à croire que le deuxième cercle peut systématiquement être restreint au profit du premier. Ça n'est pas possible. Mesdames et messieurs, il y a des besoins pour le deuxième cercle qui ne peuvent pas être couverts par les Suisses ou par les Européens. Demandez, par exemple, à une entreprise japonaise qui a besoin spécifiquement d'un cadre japonais pour traiter de problèmes en japonais et essayer de trouver ensuite une personne qui parle le japonais et qui pourra satisfaire la demande. On peut faire des cours de japonais le soir et puis le samedi. Vous savez, comme moi, que ça ne donne pas forcément d'extraordinaires résultats et que c'est relativement compliqué d'arriver à maîtriser la langue. Et vous allez expliquer à la société japonaise qu'elle devra attendre six mois avant de recevoir un permis, tout simplement parce qu'il n'y en a plus. Alors, je l'ai dit aussi, là, depuis très longtemps, on ne peut pas tout simplement transférer les permis du deuxième cercle vers le premier. Ça ne tient pas la route. Qui plus est, dans les statistiques, tout est mélangé. Donc on ne sait pas si on parle de gens qualifiés ou pas qualifiés. Alors que l'immigration du deuxième cercle, c'est une immigration qualifiée, c'est une immigration... La préférence nationale, c'est une immigration où les salaires sont contrôlés. Il faut donc faire preuve de discernement dans ces affaires d'immigration. Sinon, on va priver les entreprises, les spécialistes dont elles ont besoin. Et il est temps de se poser la question, de savoir si on veut continuer encore dans cette voie. Pour sortir de l'ornière de la gestation de la migration, un certain consensus national est indispensable. Malheureusement, les fronts du partenariat social sont bloqués autour des mesures d'accompagnement, en Suisse alémanique en particulier. Pour notre part, nous n'avons aucun problème à améliorer encore les mesures d'accompagnement à la libre circulation par des éléments concrets qui sont réclamés autant par les employeurs que par les employés. Nous sommes prêts à entrer en matière sur la question des majorités d'employeurs reprises pour être en une CCT selon le système coulissant proposé par nos collègues du centre patronal vaudois. Nous n'entendons pas aller au-delà de cette mesure et de celles qui sont soit proposées, soit en cours d'adoption, s'agissant de l'amélioration du dispositif d'accompagnement. Mesdames et messieurs, nous devons nous engager pour le maintien des accords bilatéraux, car nous prendrions des risques inutiles en cassant un élément si fondamental de notre prospérité. Il ne faut cependant pas oublier que les cartes sont dans les deux camps. Si l'Union veut dénoncer les accords parce que la Suisse prend les mesures qui leur sont contraires, elle le pourra. Dans cette affaire, ce n'est pas nous qui tenons le couteau par le manche. Nous avons deux personnes qui tiennent le couteau par le manche. Bien sûr, personne ne peut prédire ce qui va se passer en 2017, que tout s'écroule du jour au lendemain paraît difficilement concevable. Une lente érosion de notre compétitivité paraît en revanche plus que vraisemblable. Il pourrait cependant y avoir des changements brutaux dans notre quotidien, par exemple dans les transports et les voyages. Je suis toujours très surpris de voir qu'à Zurich, on commence à comprendre que la compagnie nationale, qui n'est plus tellement d'ailleurs, que la compagnie nationale suisse pourrait être impactée et que le hub de Clotan pourrait être affaibli. Et oui, le transport aérien, ça fait partie des accords bilatéraux. Un, il y a une close guillotine. Et c'est ce qui a permis à notre compagnie de pouvoir revivre après sa faillite retentissante. Alors, est-ce ce qu'on veut pour 2017 ? Je vous pose la question. Alors, vous l'avez vu, maintenir des conditions cadres pour assurer la prospérité de notre pays constitue une tâche délicate. Les autorités ici présentes le savent bien. Elles y travaillent d'ailleurs au quotidien. D'autres propositions, et nous avons, je crois, le chic en Suisse maintenant pour en faire un intervalle très régulier, peuvent ajouter à la confusion. La question du RBI, joli RBI, ça sonne bien, revenu de base inconditionnelle, alloué à chacun, indépendamment de sa condition de travailleur, est l'un de ces serpents de mer sociaux que l'on discute depuis des années et sur lesquels nous voterons en juin. Ce ne sera pas une surprise pour vous tous. Nous y sommes fondamentalement opposés, même si à entendre les initiants, c'était lors de l'émission infrarouge auxquelles a participé notre président, son avènement est inéluctable. Financé par la consommation et paradoxalement le travail, ce revenu nécessitera 208 milliards de francs que l'abandon d'une partie des prestations actuelles ne compensera que très partiellement. 208 milliards de francs et pour certains ce n'est pas un problème. Formidable. Et libéré de la contrainte par son revenu de 2500 francs mensuellement, le travailleur n'en fera que redoubler d'ardeur. Évidemment, l'être humain change dès que le RBI arrive. Et ça permettra au demeurant d'assurer évidemment les bases financières du RBI. Je crois, mesdames et messieurs, que les systèmes collectivistes qui sont maintenant un peu estompés dans l'esprit des gens une génération à passer ont montré l'inanité de telles approches. Un effort de réflexion sur l'avenir des formes du travail est plus que jamais requis. Nous aimerions le voir porter sur l'adaptation du contrôle des horaires dans la loi sur le travail. C'est une loi qui repose sur un cadre industriel largement remplacé par la société des nouvelles technologies dont nous parlerons dans quelques instants avec Mme Rouhoff. Nous avons pu, Mme Rouhoff, constater qu'effectivement la Poste est à l'avant-garde pour nous parler des changements technologiques qui sont intervenus, qui interviennent et qui interviendront. Alors, dans le domaine du droit du travail, on vit encore sur le modèle industriel des années 60. On a certes cherché à adapter ce qu'on appelle l'OLT1, l'ordonnance à la loi sur le travail, mais c'est en l'état largement insuffisant. De nouvelles propositions seront faites aux Chambres fédérales et j'ose espérer qu'elles recevront un accueil favorable. De toute façon, il y aura référendum et on devra voter là-dessus. Mais les générations changent et les gens ont beaucoup de peine à comprendre cette notion de contrôle d'horaire telle qu'elle a été réintroduite récemment suite aux interventions des inspections du travail. Au plan cantonal, il faudra également confirmer la base de l'imposition sur la dépense, ce que l'on nomme les forfaits fiscaux. Genève a plus que jamais besoin de bons contribuables. Le Conseil d'État hoche de la tête. Les décisions en matière d'aménagement du territoire ne devraient pas l'oublier non plus. Il n'y a pas de logement social sans un financement correspondant, lequel passe aussi par une gestion des surfaces qui n'exclut pas ceux qui payent des impôts. Permettez-moi de terminer cette allocution en remerciant moi aussi les membres de notre Conseil de direction, notre président en tête ainsi que l'ensemble des collaborateurs de l'Affaire Genève pour leur engagement. Chers membres, un grand merci à vous pour votre confiance. Les enquêtes auxquelles nous nous sommes soumis ont montré que vous étiez très satisfaits de nos prestations. Nous en sommes heureux et nous allons continuer à vous représenter, à vous informer et à adapter nos services à vos besoins de manière aussi efficace que possible. Bonne soirée à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements